Chers amis, pour la première fois dans Rivement Dimanche à Paris, Céline Dion. Mais il faut quand même que je vous dise que vous avez quand même été extraordinaires avec moi. J'étais toute petite et vous m'avez toujours encouragée, vous avez toujours été là pour moi. Non, je n'avais pas d'expérience, j'ai fait confiance. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait confiance à la vie beaucoup. Je suis venue ici en me disant, écoute, tu ne bouges pas trop, tu apprends bien ta chanson, tu fais tes vocalises, tu vas voir, Michel est extraordinaire, il ne va pas te mettre des pièges, il va t'aider, tu vas voir, tu lui fais confiance, c'est la plus grande émission là-bas, c'est le mec le plus extraordinaire et tu vas voir les gens là-bas, ils sont vraiment bien. Alors je suis arrivée ici, je me suis dit, je vais compter les marches parce que je ne vais pas les voir, je vais descendre et je vais chanter du mieux que je peux. J'avais l'impression d'avoir les bras qui étaient plus grands que tout mon corps. J'étais un peu moche, je n'étais pas très bien, mais je voyais Eddy, ma mère, Mia. Dans le public, Mia Dumont, Eddy Marnay, ta maman. Ils étaient là, mais on n'a jamais oublié, tu sais, mais tu sais, c'est extraordinaire ces images parce qu'on m'en parle encore. 18 ans après, il y a des gens qui me disent alors, la petite Céline, elle a bien grandi, je dis oui, elle a bien grandi. Je t'ai pas mal habillée quand même. Ah oui, 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 oui. T'étais habillée par ta mère, oui. Mais oui, c'est bien. Je l'ai dit, tu t'es rattrapée depuis parce que j'ai vu ta garde-robe, les robes ont changé. Il y a toujours la dentelle quand même. Oui, toujours la dentelle, c'est vrai. On va revenir quand même sur l'année 67. En 67, il y a une chanson que tous les Québécois fredonnent, qui est une chanson d'Hugo Fray, Céline. Et cette chanson va avoir une importance considérable dans la vie de la famille, puisque ta maman Thérèse, lorsqu'elle attend Céline, qu'est-ce qu'elle lui chante ? Hugo Fray. Et c'est pas par hasard si tu t'appelles Céline. Vous vous êtes aperçu, je crois, il y a 16 ou 17 ans, vous n'êtes jamais revu depuis, et il n'a jamais chanté Céline devant toi. Eh bien, il va le faire aujourd'hui. Hugo Fray, Céline. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé ? à te marier de toutes mes heures qui vivaient ici ? Tu es la seule sans mari. Non, non, Ne rougis pas, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fut notre mère, toi qui l'a remplacée. N'as-tu vécu pour nous autrefois que sans jamais penser à toi ? Non, 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 Ne rougis pas, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, ne rougis pas, Tu aurais pu rendre un homme heureux. Mais Céline, il est là ! Il est là ! Applaudissements 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 Céline, elle devait avoir 14 ans, je crois, je ne sais pas très bien, je ne sais pas compter. Et j'ai entendu cette voix, j'ai tout de suite su que c'était une voix exceptionnelle. Moi qui ai une voix qui n'est pas une voix, qui est une voix qui est une non-voie, qui est une voix blessée, qui a souffert. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, c'est la merveille. Et aujourd'hui, chanter pour elle, elle va la voir si émue. Il faut rappeler ce que cette chanson a représenté pour la famille. C'est pour moi, regarde-moi. Parce que Thérèse, sa maman, a chanté. Elle n'était qu'un projet. Elle attendait Céline et a chanté. C'est extraordinaire. On va arrêter de pleurer. C'est fini. Céline, il faut que je... C'est quand même extraordinaire parce que je me mets dans la peau de ma mère, qui ne voulait pas vraiment cet enfant parce qu'elle en a eu 13. Elle a décidé de laisser toute sa vie de côté, d'abandonner tous ses rêves pour donner sa vie à nous, la famille. Alors quand elle a eu 13 enfants, elle s'est dit, là c'est fini, j'ai fait mon boulot, j'ai donné toute ma vie. Là, à 40 ans, quand les jumeaux vont commencer l'école, moi je vais aller sur le marché du travail, je vais me faire de l'argent, je vais rencontrer des amis, des amis à moi. Et je vais enfin vivre. Et oui, je vais enfin vivre, je vais découvrir la vie, je vais sortir de mes quatre murs. Et alors là, les enfants ont commencé l'école, Paul et Pauline, et elle s'est aperçue qu'elle était encore enceinte à nouveau. Ma mère en a fait un peu une dépression pendant neuf mois. Et quand elle a entendu ta chanson et qu'elle écoutait cette chanson, ça l'a porté un peu, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de sentir un peu cette souffrance et de t'avoir entendue à quelque part pendant ces neuf mois, et de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière. Et de voir que tu me la chantes aujourd'hui, c'est vraiment un très très gros cadeau. C'était un immense honneur pour moi, la voix blessée pour la plus belle voix du monde, chanter cette chanson. Et il faut rappeler que tout le Québec chantait Hugo Fray. Tout le monde chantait. Tout le monde, c'est une chanson qui est un succès considérable à Montréal, au Québec, partout.